Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le capteur de qualité d'air intérieur de Netatmo. Le capteur se présente sous la forme d'un cylindre de 15,5 cm de hauteur et 4,5 cm de diamètre. Il y a un bandeau lumineux sur la face avant et un bouton sur le dessus permettant de demander une mesure immédiate et ainsi recevoir une notification sur votre téléphone. Dans l'application Home Coach de Netatmo, je retrouve sur l'écran principal les 4 mesures que me fournit le capteur, à savoir la température, le taux d'humidité, le niveau de CO2 ainsi que le niveau sonore. Si j'appuie sur une des mesures, j'ai une fenêtre qui s'affiche m'indiquant le bon niveau à respecter afin de garder un environnement sain. Il est possible de remonter le temps afin de consulter les mesures qui ont été prises. Pour cela, il y a deux possibilités. Depuis l'écran d'accueil en cliquant sur cette icône qui vous permettra de faire défiler les heures. La deuxième solution est de cliquer sur ce bouton ou d'incliner votre téléphone en mode paysage. Vous pouvez donc faire défiler le graphique qui affichera les mesures prises toutes les 30 minutes. En haut à droite de l'écran, vous pouvez sélectionner la mesure à afficher. La deuxième solution est de cliquant sur la période de CO2. La deuxième solution est de cliquant sur le champ de CO2. Pour cela, leuval estperformance de CO2. Dans l'application Maison, sous iOS, vous retrouverez les informations fournies par le capteur. En sélectionnant la pièce pour laquelle le capteur a été associé, vous aurez en plus l'icône du détecteur de dioxyde de carbone qui s'affichera. En sélectionnant une mesure, vous aurez une fenêtre qui s'affichera avec plus de détails et la possibilité de créer une automatisation. Voilà ce que je pouvais dire sur ce capteur de chez Netatmo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire.